Je dis gloire à Dieu, je souhaite la bienvenue à chacun à l'étude biblique ce soir, je prie que Dieu vous m'accorde, vous accorde et m'accorde une profonde révélation de sa parole, et la parole de Dieu sera profitable et bénifique à chacun, donnez-moi un grand amène. Prions ensemble Père, nous te remercions pour l'étude biblique, nous bénissons ton nom pour la fidélité de ton peuple, toujours étant là et apprenant toujours nous prions, nous prions que ce que nous apprenons soit profitable à chacun de nous personnellement, dans nos familles, dans nos ministères, dans toute l'église, au nom de Jésus. Ouvre notre entendement pour que nous puissions voir les choses merveilles de ta parole, au nom de Jésus. Confirme ta parole, tes promesses, les prophéties qui se trouvent et la bonté qui se trouvent dans chaque vie, au nom de Jésus. Merci Père pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Jean chapitre 18. Nous sommes dans l'étude de l'évangile selon Saint Jean. Nous avons étudié du chapitre 1 à 17. Maintenant, nous sommes au chapitre 18. Ce soir, nous considérons le verset 1 au verset 11. Jean 18, ouvrez avec moi verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, ayant pris la courte et des huissiers, qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisins, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Il lui répondit, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils réculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Et cela a fait que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Sinon, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Voici les versets que nous considérons aujourd'hui. Et le thème que nous considérons est la soumission volontaire de Christ. La soumission volontaire de Christ comme le sacrifice parfait. En revenant au verset 1, vous voyez le verset d'introduction dans le verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus a là avec ses disciples. Vous voyez ce, on dit, lorsqu'il dit ces choses, qu'est-ce que ça veut dire? Il parlait à ses disciples comme une réunion interne pour ceux qui sont proches de lui. Du chapitre 13 au chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ parlait donc de beaucoup d'autres choses. Premièrement, les instructions, deuxièmement, les révélations, troisièmement, les supplications. Vous voyez du chapitre 13, 14, 15, 17. Il leur a donné des instructions. Ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent démontrer la vie des disciples. Et l'amour qu'ils devraient avoir les uns envers les autres. Il leur a donné des révélations. Il dit, le Consolateur viendra. Et quand le Consolateur viendra, il vous révélera donc toute la vérité. Premièrement, donc, les instructions qu'il a données. Deuxièmement, les révélations révélées à eux. Troisièmement, la supplication. Il a prié pour eux. Et tout le chapitre 17, il a prié du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples. Je veux que vous voyez ceci un peu de plus près. Comme nous considérons les choses qu'il leur disait. Parce qu'il l'a dit. Lorsqu'il lui dit ces choses. Et vous devez comprendre qu'en ce moment, la Judaïque Iscariote n'était plus là. Il est parti dans le chapitre 13. Laissez-moi vous montrer cela dans le chapitre 13 de Jean. Et lisons, on parle du verset 2. Jean chapitre 13, lisons à partir du verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judaïque Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 30 de ce même chapitre 13. Chapitre 13, verset 30. Juda, ayant pris le morceau, se rata de sortir. Il était nuit. Donc, vous voyez, du chapitre 14, 15, 17, Judas était absent. Il est revenu dans le chapitre 18. Voyez le chapitre 18, verset 3. Judas, ayant pris la cohorte des huissiers, quand vous voyez, les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Alors, vous voyez, cela dans la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, les instructions de la parole de Dieu et la supplication, la prière ou la sanctification des croyants. Tout le temps, Judas était absent. Revenons au chapitre 18, verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, il avait dit ces paroles. Vous devez vous rappeler, quelles sont ces paroles, ces choses qu'il leur a dites premièrement. Il a parlé du salut. Voyez le chapitre 15, verset 3. Déjà, vous n'êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée, chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes chères, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, il a parlé du salut. Il a parlé du fait qu'ils ont la vie éternelle. Il a parlé du fait qu'ils étaient maintenant peu. Même s'ils devaient encore aller la croix, mourir pour tout le monde, mourir pour eux également, le profit du calvaire était déjà dans leur vie. Ils avaient le salut. Et cela a l'esprit. Deuxièmement, il a parlé de la séparation du monde. Voyez ce qu'il a dit dans le chapitre 15. Après avoir dit ces choses, voici les choses qu'il avait confirmées avant. Avant de venir au chapitre 15, verset 18 du chapitre 15. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a raillé avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous est. Ils étaient séparés du monde. Il leur a confirmé cela. Au Père, chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a raillis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors il met l'accent sur le fait que ces gens s'étaient sauvés, ils s'étaient détournés de leurs péchés, et maintenant ils étaient différents des mondains. Ils n'étaient pas du monde. Maintenant il leur a montré le seul chemin menant au ciel. Tout ce temps où Judas Iscariot était parti, ils leur montraient le seul chemin, le chemin menant au ciel. Chapitre 14, verset 6. Chapitre 14, verset 6. Et voici ce qu'on nous dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, ils voulaient qu'ils aient la vérité de fondation de la parole de Dieu, pour aller dans le royaume de Dieu. Et pour cela, ils doivent comprendre que c'est lui, le seul chemin, le seul sauveur, le seul fils unique de Dieu, qui pourrait les conduire de la terre au ciel. Premièrement, il a parlé du salut. Deuxièmement, il a parlé de la séparation avec le monde. Troisièmement, il a parlé du seul chemin. Et il était le seul chemin qui conduit au ciel. Quatrièmement, il a parlé de l'obéissance du vrai croyant. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes maintenant pur à cause de la Pâques que je vous ai annoncée. Vous avez la vie éternelle parce que maintenant, vous êtes venu au Seigneur. Alors, vous devez savoir avec certitude que celui qui a la vie éternelle, qu'est-ce qu'il suit? L'obéissance à la parole de Dieu. C'était donc cette obéissance qui montrera qu'ils avaient la connaissance dans la tête, mais qu'ils avaient d'espérance avec le Seigneur. Dans le chapitre 13, verset 17. Chapitre 13, verset 17. Et on dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La seule manière d'être heureux, la seule manière d'avoir la joie d'être enfant de Dieu, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Ensuite, il a prié pour eux. Avant de prier pour eux, il a parlé de l'amour. L'amour comme évidence du vrai discipola. Dans le chapitre 13. Chapitre 13, disons le verset 34. Chapitre 13 de Jean, disons le verset 34. L'évidence du vrai discipola. L'évidence que vous suivez véritablement le Seigneur. Je suivrai Jésus, je suivrai Jésus. Ou pas de retour, point de retour. Quelle est l'implication de cela? L'implication donc, c'est que vous avez l'amour dans le cœur. Chapitre 13, verset 34. Il dit ici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Associez tous connaître que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Maintenant, il leur a également parlé, il les a rassurés. De la sanctification et l'unité. L'unité avec le Père. L'unité avec Jésus Christ, le sanctificateur. Et l'unité les uns avec les autres. Voyons Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous lisons le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Dans le verset dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, il met l'accent sur la sanctification. Il dit que cette sanctification les amènera à l'unité avec le Christ, le Sauveur, le sanctificateur. Et ils seront également unis les uns aux autres. Verset 21. Afin que tout soit un. Comme toi Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Dans toute cette période, après le départ de Jutas, il leur parlait des instructions. Deuxièmement, des révélations. Troisièmement, de la supplication. Il a mis l'accent donc sur la venue du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14, il nous dit. Verset 16 et 17. On dit. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit. L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Ceux qui ne sont pas nets de nouveau. Ceux qui ne sont pas nets de nouveau. On ne peut pas chercher le baptême du Saint-Esprit. Il y a le salut. Deuxièmement, la sanctification. Et après cette sanctification. Il y a donc le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Verset 26. De ce chapitre 14. Mais le Consolateur. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Et c'est pourquoi il est important. Pour eux, pour nous aussi. D'être sauvés. D'être sanctifiés. Et d'être baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque le Saint-Esprit vient. Qu'il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voici le chapitre 15. Verset 26. Quand le sera venu le Consolateur. Que je vous enverrai. De la part du Père. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Chapitre 16. 7. Chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas. Le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Et quand il continue en disant verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant verset 13. Quand le Consolateur sera venu. L'Esprit de vérité. Vous êtes sauvés. C'est bon. Vous n'avez pas encore tout. Vous êtes sanctifiés. C'est merveilleux. Mais vous n'avez pas encore tout. Mais quand. L'Esprit de vérité. Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Quand il sera venu. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous annoncera les choses à venir. Il les a également parlé de la puissance dans la prière. De la puissance illimitée dans la prière. Qu'ils auront. Dans le chapitre 14. Chapitre 14 verset 12. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose. Dites-moi. Si vous demandez. Dites-moi. Quelque chose. Quelque va arriver. Je le ferai. Maintenant il leur a dit qu'il reviendra encore. Il s'en allait. Il sera trahi. Ce n'est pas la fin. Il sera glorifié. Il mourra. Il sera enseveli. Il ressuscitera le troisième jour. Mais ce ne sera pas encore la fin. Après la résurrection il ira au ciel. Mais il reviendra. Chapitre 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne t'aimera pas. Je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer une place. Il est allé te préparer une place. Et il reviendra pour toi. Si tu es sauvé. Il reviendra pour toi. Tu es sanctifié. Il reviendra pour toi. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Et tu travailles pour le Seigneur. Il reviendra pour toi. Au nom de Jésus. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé. Que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Il reviendra encore. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Chapitre 18. Maintenant. Il commence une nouvelle section. Tout ce que nous avons déjà vu. C'est ce qu'il leur avait déjà enseigné. C'est ce qu'il leur avait révélé. Voilà pourquoi le verset 1 du chapitre de Jésus commence en disant. Lorsqu'il lui dit ces choses. Jésus. Ce que nous venons de faire. C'est pour nous rappeler. Ce qu'il. Les paroles qu'il avait dites. Les instructions qu'il avait données. Et également. Nous nous sommes rappelés. La supplication. La prière qu'il a faite pour eux. Quand Jésus Christ. Lorsqu'il lui dit ces choses. Jésus alla avec ses disciples. De l'autre côté du torrent. Du cédron. Où se trouvait un jardin. Ou dans lequel il entra. Lui et ses disciples. Comme je le dis ce soir. Nous considérons. La soumission volontaire de Christ. Comme le sacrifice parfait. Trois points considérés. Dans le chapitre 18. 1 à 11. Aujourd'hui. Premier point. Le péché volontaire. Le péché volontaire. D'un pécheur. On ne parle pas de ses disciples. Mais volontairement. Rétrogradé. Il est resté dans la rétrogradation. Il est devenu un perverti. Il est devenu un traître. Et. Les premiers versets parlent de lui. Donc. Le premier point. C'est le péché volontaire. D'un perverti. Non. Parlant de Christ. Le péché volontaire. Donc. D'un perverti. Qu'on ne peut plus racheter. Donc. A une grande puissance. Et il agit puissamment. Il pouvait commander des anges du ciel. Pour venir traiter. Gérer. Cette fou qui est venue l'attraper. Mais volontairement. Il s'est soumis. Et volontairement. Il s'est donné. Donc. Deuxième point. Sa soumission volontaire. Malgré sa puissance irrésistible. Troisième point. Versets 11 et 12. Parlant de Pierre. L'apôtre. Ce disciple. Bruyant. En ce moment. Il a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille. Du serviteur. Du souverain sacrificateur. Jésus Christ a pris l'oreille. Et l'a collé. Il a dit. Si tu prends l'épée. Tu périras. Le troisième point. Nous verrons. La lutte mondaine. D'une personne inconsistante. La lutte. Ou la lutte. Mondaine. D'une personne inconsistante. Il a sorti l'épée. Pour défendre Jésus Christ. Pour que Jésus ne soit pas arrêté. Il était une personne. Non consistante. Parce que. Jésus Christ a dit. Je serai crucifié. Et les gens sont venus. Il dit. Je serai trahi. Les gens sont venus maintenant. Il dit. Quelque parmi vous. Vous allez me trahir. Vous allez me trahir. Maintenant. Les gens sont venus. Puis. Il a oublié. Tout ce que Jésus Christ leur avait dit. Jésus lui avait dit. Il était si inconsistant. Donc. La lutte mondaine. D'une personne inconsistante. Le premier point. C'est quoi déjà? Le péché volontaire. D'un perverti. Qu'on ne peut plus racheter. Chapitre 18. Verset 1. Lorsqu'il lui dit cette chose. Jésus alla avec ses disciples. De l'autre côté du torrent du Cédron. Où se trouvait un jardin. Dans lequel il entra. Lui et ses disciples. Judas qui le livraient connaissaient ce lieu. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Réunis. Je voyais ces trois. Judas donc. Ayant pris la courante. Et des huissiers. Qu'envoyèrent. Les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens. Pharisiens vint. Là avec des lanternes. Des flambeaux. Et des armes. Verset 5. Il lui répondit. Verset 4. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. S'avança. Et leur dit. Qui cherchez-vous? Il ne fuyait pas. Il a fait face. Il savait qu'il venait. Il savait que le traître sera là. Il savait qu'ils vont l'arrêter. Il savait ce qu'ils feront. Et il s'avança vers eux volontairement. Ils n'ont pas eu à le chercher. Parce que volontairement. Il s'est livré à eux. Verset 5. Il lui répondit. Jésus de nos arrêtes. Jésus leur dit. C'est moi. Et Judas qui le livrait. Était avec eux. Dites-moi. Était comment? Était avec eux. Était avec ceux qui étaient venus. Arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Afin de le trahir. Afin de le crucifier. En considérant Judas Iscariot. Il n'était pas ignorant. De ce que Jésus-Christ avait dit. Et Jésus-Christ lui avait dit. Que Satan le fera. Il pouvait résister à Satan. Mais il n'a pas voulu le faire. Chapitre 13. Chapitre 13. Verset 2. Parlant de se perverter. Parlant de ce rétrograde. Parlant de ce réprouvé. Parlant de celui-là. Qui est déchu de la vérité. Est déchu de tout ce qu'il avait appris. De ce qu'il avait entendu. De tout ce qu'il avait expérimenté. Jean chapitre 13. Verset 2. Pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré. Au coeur de Judas Iscariot. Fils de Simon. Le dessein. De le livrer. Qui a mis ça au coeur de Judas Iscariot. Est-ce que c'était Dieu. Qui a influencé. Qui l'a poussé. Que tu le veuilles ou pas. Tu dois être un traître. Que tu le veuilles ou pas. Tu dois. Avoir cette condamnation. Que tu le veuilles ou pas. Tu dois trahir mon fils unique. Est-ce que c'est Dieu Tout-Puissant qui l'a fait. Non. On dit. Satan avait inspiré au coeur de Judas Iscariot. Verset 27. De chapitre 13. Verset 27. Dès que le morceau fut donné. Satan entra. Qui est entré en Judas Iscariot. Jésus lui dit. Ce que tu fais. Fais-le. Rappromptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi. Il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient. Que comme Judas avait la bourse. Jésus voulait lui dire. Il était le trésorier. De l'équipe. De l'assemblée. Du peuple de Dieu. Jésus voulait lui dire. A chez ceux qui pensaient. A chez ceux dont nous avons besoin pour la fête. Ou qui lui commandaient de donner quelque chose aux pauvres. Verset 30. Judas ayant pris le morceau. Se ratant de sortir. Il était lui. C'était l'homme. Il est devenu rétrograde. Il n'était pas comme ça avant. Il faisait partie des douze. Que le Seigneur envoyait deux à deux. Afin de prêcher la parole de repentance. Voyons ceci dans le chapitre 17. Verset 12. Chapitre 17. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en tenant. Ils étaient sauvés. Je les ai gardés. Ils s'étaient repentis. Je les ai gardés. Ils sont venus dans le royaume. Je les ai gardés. Quand les tentations sont venues. Ils ont prié. Ils m'ont appelé. Je les ai gardés. Quand ils pouvaient les retrouver. Je les ai gardés. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon. Le fils de perdition. Sinon quoi? Le fils de perdition. Je suis devenu un perverti. Le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Mais vous savez. Le Seigneur l'avait averti. Matthieu 26. Matthieu 26. Vous voyez. Toutes les communications. Les interactions. Les instructions. L'avertissement. Que Jésus Christ. Avaient donné à ce monsieur. Mais n'écoutez pas. Ce n'est pas suffisant d'écouter. Ce n'est pas suffisant d'être à l'étude publique. Nous devons écouter. Dieu merci tu écoutes. Nous devons l'appliquer à nos cœurs. Dieu merci tu vas l'appliquer à ton cœur. Maintenant nous devons prier. Pour l'avoir appliqué à nos vies. Pour que la puissance de la parole agisse dans chacune de nos vies. Quand les tentations viendront. Quand les épreuves viendront. Quand les possibilités viendront. Et le diable dit. Faites des mots. Nous allons dire non. Ce n'est pas possible. Je ne ferai pas demi-tour. J'ai dit. Je ne ferai pas demi-tour. Vous voyez. Il avait tous les avertissements. Il avait tout. Mais il n'a pas pris garde. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Lisons le verset 20. Matthieu 26. Lisons ici le verset 20. Le soir étant venu. Il se mit à table avec les douze. Judas aussi était encore là. Pendant qu'il mangeait. Il dit. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. Ce n'était pas une surprise. Judas ne dira pas. Il n'avait pas entendu ça. Il dit. L'un de vous me livrera. Il fut profondément entristé. Et chacun se mit à lui dire. Est-ce moi Seigneur? Il répondit. Est-ce que c'est moi qui planifie comme ça? Est-ce que moi je pense à quelque chose de pareil? Est-ce que le diable est celle de ma voix? Pour me pousser à trahir mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Est-ce que c'est moi? Verset 23. Il répondit. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui, c'est celui qui me livrera. Est-ce que vous voyez combien de fois il était un proche du Seigneur? Il mangeait ensemble. Non seulement sur la même table. Il mangeait même dans le même plat. Mais le fil de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais dites-moi, dites-le aux voix, mais malheur à l'homme. Voyez. Voyez l'aventissement. Voyez le sérieux. Et la sévérité de l'aventissement. Mais malheur à l'homme par qui le fil de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Terrible. Quelqu'un qui fait une chose pareille, il rend en fait. Même si le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, l'homme ne voulait pas écouter. C'est-à-dire qu'il disait que c'était un péché volontaire. Quelque chose qu'il a fait délibérément. Verset 47. De ce même chapitre de Matthieu. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait, leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Voyons ce qu'il avait dit aux ennemis. Par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, allons-y. Je vais le baiser, l'embrasser. Quand il va l'embrasser, vous saurez que c'est lui, l'homme. Saisissez-le. Ne laissez pas s'échapper. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rami. Et il le baisa. Jésus lui dit, quoi, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avançaient, mis la main sur Jésus et le saisirent. 55. Verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venu comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignants dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais, tout comme nous considérons le péché de Judas Iscariot, voyons ce que la Bible dit d'un péché pareil. C'est-à-dire un péché qui est volontaire. En Hébreu 10, 26. En Hébreu 10, 26. En Hébreu 10, 26 dit. « Car si nous péchons volontairement, si nous péchons délibérément, si nous péchons de façon flagrante, si nous péchons avec une pensée enducie, avec un esprit rebelle, après avoir écouté l'avertissement, après avoir su que c'est mauvais, même si nous savons que cela va conduire à la perdition, et va conduire à l'enfer. Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, Judas avait la connaissance de la vérité, que Jésus est le sauveur, que Jésus est l'agneau de Dieu, qui est venu ôter les péchés du monde. Il savait, même les mauvais esprits témoignaient. Voici le Saint de Dieu. Judas connaissait tout cela. « Toutefois, hanté, si nous compêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Verset 27. « Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » C'est 29 maintenant. « De quel puits châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié ? » Ce n'est pas seulement Judas qui est seul, mais il y a des gens comme ça. Ils sont venus dans l'Évangile. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient sauvés. Ils étaient nés de nouveau. En fait, la Bible dit ici, ils étaient sanctifiés par le sang de l'agneau. Maintenant, finalement, ils ont fait demi-tour. Et comme ils font demi-tour, ils ont considéré le sang de l'Alliance, par lequel ils ont été sanctifiés, comme une chose profane. Et qui aura ou trahi l'esprit de la grâce ? Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Je ne veux plus rien de la grâce. Et quand c'est comme ça, ils ont péché volontairement et ont dit, verset 34, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je prie que cela n'arrive pas. Judas Iscariot a été averti, mais il a choisi la voie de la perdition. Il a choisi être perdu. Il a entendu la vérité salvatrice de Christ. Il a vu les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris part au ministère d'évangélisation avec les disciples. Il a eu même une position vraiment prominente parmi les apôtres parce que c'est lui qui tenait la bourse. Il était le trésorier des disciples et il a appris beaucoup sur le ciel. Il a beaucoup appris sur l'enfer des lèvres du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il connaissait Christ comme étant innocent. Il connaissait Christ comme étant sans péché. Il savait que Christ était parfait. Et il a reçu les avertissements directs de Christ. Toutefois, il a choisi périr. Il a choisi périr. Pourquoi a-t-il fait cela? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Lisons verset 5. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 5. Il y avait une discussion d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain. Nous devons vous retirer de telle personne. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ça, c'était son problème. Il voulait l'argent à tout prix. Verset 10. 1 Timothée, chapitre 6. Il aimait l'argent plus que le maître. Examine ton cœur. Qu'est-ce que tu aimes? Plus que le Messie. Qu'est-ce que tu aimes? Plus que le Sauveur. 2 Timothée, il aimait le moi plus que le Sauveur. Il pensait à lui-même. Je veux l'argent. Je veux ceci. Je veux l'argent et l'or. Et pour cela seulement. Pour cela donc, il a vendu son âme à Satan. Troisièmement, il aimait le sac plus que son droit d'hénaise. Le fait que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle créature, doit être la chose la plus importante pour toi. Et tu dois tenir ton salut. Tu dois protéger ton salut. Tu dois embrasser ton salut. Tu dois préserver son salut. Et tu dois savoir que quel que soit ce qu'il va partir, partira. Je ne dois pas perdre mon salut. Mais dans le cas de Judas Iscariot, il aimait le sac plus que son droit d'hénaise. Il aimait les gains terrestres plus que la gloire éternelle. Dieu leur a dit, vous les douze qui me suivez et vous avez tout abandonné, vous régnerez sur les douze tribus d'Israël. Vous serez avec moi dans mon royaume. Cette gloire éternelle, il a oublié. Cette gloire éternelle, il a rejeté. Cette gloire éternelle, il a rejeté ça. Parce qu'il aimait les gains terrestres plus que la gloire éternelle. Il aimait l'or plus que la piété. L'or plus que la piété. Il ne pensait pas à la piété. Il ne pensait pas à la grâce. Il ne pensait pas à se préparer pour le ciel. L'or, 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 l'or. C'est ce qu'il voulait. Et finalement, il a perdu son âme. Je prie que tu ne perdes pas ton âme. Rien dans ce monde ne t'amènera à échanger ton salut au nom de Jésus. Il aimait les richesses plus que la justice. Il aimait les richesses plus que la justice. C'est pourquoi il est allé vers ses huissiers, ses pharisiens, pour dire qu'est-ce que vous allez me donner. Et il s'est entendu avec eux pour avoir mon temps pour vendre. Il aimait le monde plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu qui lui parvenait. Au pied, il dit, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie éternelle. Acquérons-nous. Nous demeurons avec toi. Nous resterons avec toi. Mais dans le cas de Judas Iscariot, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec la parole ? Quand le monde est là et je vais gagner le monde. Jésus-Christ leur avait dit, qu'on servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Et qu'on donnerait un homme en échange de son âme. Il a aimé le monde plus que la parole. Vous savez, ces pharisiens, ces saducéens, ces gens-là, qui voulaient attraper Jésus-Christ et le crucifier, le tuer. Oh non, Dieu, oui. Il vaut mieux qu'un homme pour que la religion continue. Ils étaient contre Christ. Et lorsque vous êtes contre Christ, ça c'est antichrist. Ils étaient antichrist. Et Judas est allé vers ces antichristes parce qu'il aimait les antichristes plus que Christ. Voyons notre monde d'aujourd'hui. Ceux-là qui sont contre Christ, qui s'opposent à Christ, ils sont antichristes. Dans leurs principes, ils sont antichristes. Dans tout ce qu'ils font, ils sont antichristes. Dans tout ce qu'ils proposent, dans tout ce qu'ils font, il y a des gens qui aiment ces antichristes plus que Christ. Ils marchent dans la voie de Judas. Je prie que tu ne sois pas là-bas. Je prie que tu ne sois pas là-bas. Et tu ne marcheras pas sur la voie des méchants au nom de Jésus. Voyons Zacharie chapitre 7. Alors vous comprendrez le vrai problème ici. Après qu'il ait commis ce péché, volonté qu'il ait resté là-bas. Voyons ce que le Seigneur avait dit Zacharie chapitre 7. Lisons ici le verset 12. Zacharie chapitre 7 verset 12. Il rendit le cœur de Dieu comme le diamant. Ce n'est pas Dieu qui les a rendus comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui les a rendus comme ça. Ça c'est la personne qui a fait le choix. Je dois avoir l'or. Je dois garder le sac. Je dois avoir l'argent. Je dois avoir les richesses. Je dois avoir ceci. Je m'en fous de ce que je vais perdre. Je dois avoir ceci. Je dois avoir ça. Et pour cela donc, il rendit le cœur du comme le diamant. Pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils l'appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté. Jésus-Christ a crié dans le jardin des guêchers manés. Et il était si attristé jusqu'à la mort. Et il suyait. Et les grumeaux. La suyait tombait comme des grumeaux de sang. Judas ne s'en foutait de tout ça. Quand ils l'appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté. Quand ils l'appelaient, dit l'éternel des armées. Je prie que tu ne descendes pas jusqu'à ce niveau-là. Voyons maintenant, acte des apôtres, chapitre 1. Acte des apôtres, chapitre 1. Verset 25. Verset 25. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 25. Afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Comment est-il tombé? J'ai dit, comment est-il tombé? Est-ce qu'il était né de nouveau avant? Était-il enfant de Dieu avant? Si vous n'êtes pas en haut, vous n'allez pas tomber. Si vous n'êtes pas à terre, on ne peut pas dire que vous avez tombé. Parce que vous n'êtes toujours pas à terre. Il était en haut. Il était dans la grâce de Dieu. Il était sauvé en haut, replacé. Mais on ne dit pas la transgression. Il est tombé pour aller en son lieu. Quel est son lieu? Le feu. Tu ne seras pas là-bas au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Sa soumission volontaire, malgré sa puissance irrésistible. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Quand ils sont venus et qu'on voulait arrêter le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons la soumission volontaire de Jésus-Christ. Parce qu'il est notre sustitue. Il voulait être notre sacrifice. Il voulait être notre sauveur. Chapitre 18 de Jean, verset 6. Chapitre 18 de Jean, verset 6. « Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus nous arrête. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai pas perdu, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait appeler des légions d'anges du ciel. Et il pourrait régler le cas de ces gens. Non seulement ça, il avait la puissance, il avait l'autorité. Et vous allez voir la puissance qui est sortie de lui. Il était debout sans rien faire. Sans rien faire. Il dit, « Qui cherchez-vous? » Il dit, « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » Et quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés par terre. Ils reculaient, tombaient par terre. Mais à ce niveau-là, à ce moment-là de son arrestation, il avait toute la puissance, toute l'autorité. Il avait tous les anges à sa disposition. Il avait une puissance miraculeuse qui pouvait arrêter ces gens-là et détruire ces gens-là. Mais, il, volontairement, il s'est livré. Et il n'a pas résisté. Il s'est soumis. Vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi s'abandonner, se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il voulait être notre sauveur. Pourquoi? Il voulait être notre substitut. Pourquoi? Il voulait être ce sacrifice acceptable. Entre les mains du Père, les huissiers, toute la cohorte, tombaient par terre. Et, calmement, courageusement, il s'est exposé à eux. Il s'est révélé à eux. Ils pouvaient échapper. Quand eux tous sont tombés par terre, et ils reculaient pour tomber, ils pouvaient s'échapper. Non, il n'a pas voulu s'échapper. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a choisi se soumettre et s'abandonner, se livrer. Il dit, je suis l'agneau. Je suis l'agneau sacrificiel. Et, je vais me soumettre. Et, on ne l'a pas forcé. On ne pourrait pas l'attraper. Ils n'auraient pas pu l'attraper. S'ils ne s'étaient pas livrés à eux. Ils ne pensaient pas au moment. Ils pensaient à la décision divine avant la fondation du monde. Et, ils pensaient à la joie future. Après avoir accompli l'objectif de son choix comme un sacrifice parfait et acceptable. Ils choisissent donc de se soumettre. Ils choisissent de se livrer. Voyons ce qu'il avait dit plus tôt. Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Lisons le verset 17. Jean, chapitre 10. Verset 17. Le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Je livre ma vie. C'était quelque chose qu'il a fait volontairement. C'était quelque chose qu'il a fait joyeusement. C'est quelque chose qu'il a fait de lui-même. Voyons le verset 18. Personne ne me l'hôte. Mais je la donne de moi-même. Volontairement. C'était une soumission volontaire. qu'il a fait. Même s'il avait la puissance de résister la dé. Personne ne me l'hôte. J'ai le pouvoir. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il voulait faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il meurt pour les péchés du monde entier. Voyons Hébreu. Chapitre 10. Hébreu 10. Verset 7. Hébreu 10. Verset 7. On nous dit. Il est venu faire la volonté du Père. Verset 7. Alors j'ai dit. Voici. Je viens. Dans le rouleau du livre. La question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Je suis venu. Je viens. Pour faire ta volonté. Verset 8 ans après. Zawoie dit d'abord. Tu n'as voulu et tu n'as agréé. Ni sacrifice. Ni offrande. Ni holocauste. Ni sacrifice. Pour le péché. Ce qu'on offre. Selon la loi. Et dit ensuite. Voici. Je viens. C'est-à-dire que tous ces sacrifices de l'Ancien Testament. Ne pouvaient pas ôter le péché. Et n'étaient pas assez puissants. Pour puriger, préserver, parfaire. Et rendre l'homme. Pour permettre à l'homme de mener vie victorieusement au-dessus du péché. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Années après années. Ce sacrifice n'était pas efficace. Christ est venu. Il dit maintenant. Je le ferai. Je me donnerai. Verset 9. Il dit ensuite. Voici. Je viens. Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi. La première chose. Pour établir la seconde. C'est-à-dire. Il a ôté la première alliance. L'ancienne alliance. Afin d'établir la nouvelle alliance. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Et il l'a fait lui-même. Volontairement. Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2. Verset 5. Ayez en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. N'a pour regarder comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Égal avec Dieu. Mon Père et moi nous sommes un. Mais il laissa le ciel. Il a quitté la gloire d'en haut. Et il se l'a donné sa vie. Il a tout livré. Pour venir sur la terre mourir pour nous. Rappelez-vous. Il l'a fait volontairement. Volontairement. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il l'a fait lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est soumis lui-même. Il s'est soumis lui-même. A la mort sur la croix du calvaire. Il dit voici ce que je veux faire. Pour ton salut. Pour mon salut. Et pour le salut de l'humanité toute entière. On dit. Il s'est humilié lui-même. Se rendant. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il voulait être notre sacrifice. Rappelez-vous. Notre sacrifice. Tu n'as pas besoin d'autre sacrifice. Le sacrifice de Jésus Christ. Est disponible pour toi. Et est suffisant pour toi. Voyons 1 Corinthiens chapitre 5, 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faire disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ. Voyez ça. Car Christ. Notre pâte. A été immolée. Alors quand je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Et quand vous vous détournez du péché. Et quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ. Et vous appliquez par la foi son sang. Sur votre cœur. Sur votre âme. Quand je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 2. En Éphésiens chapitre 5. Verset 2. Mettez l'accent sur le fait que Jésus Christ. S'est livré lui-même pour notre sacrifice. Et marcher dans la charité. A l'exemple de Christ. Qui nous a aimé. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Ce n'est pas par la force. C'est lui qui s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il nous dit de façon répétée. Que Jésus Christ s'est soumis lui-même. Comme sacrifice. Je prie que tu le reçois pleinement. de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vas te concentrer sur ce sacrifice. Et savoir qu'il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Maintenant ce sacrifice est disponible pour toi au nom de Jésus. Hébreu chapitre 9. Verset 26. Hébreu chapitre 9. Verset 26. Hébreu 9. Verset 26. Autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Dès que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a fait ce qu'il voulait. Pour abolir le péché, tes péchés. Pour abolir le péché. Les péchés de toute ta famille. Pour abolir les péchés. Les péchés de ta communauté. Pour abolir les péchés. Les péchés du monde. Quiconque veut venir au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui peut voir ce péché aboli à cause du sacrifice qui a été fait. Chapitre 10 d'Hébreu. Hébreu 10. Verset 10. Hébreu 10. Verset 10. C'est en vertu de ce verset 12 plutôt. Lui se référent à Jésus. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché. C'est quoi il s'est soumis? C'est quoi il s'est livré lui-même? C'est quoi il s'est donné? Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché. C'est ainsi pour toujours. A la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Il va tout sanctifier. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est livré comme sacrifice? Voyons la raison pour laquelle il a été sacrifié. Voyons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2 verset 6. 1 Timothée 2 verset 6. Voyons ceci. Et vous allez voir qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Dans tous ces passages. Voyons ce verset encore. Qu'il s'est donné lui-même. A rançon pour tous. Pour combien de personnes? Pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné, il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même. Afin que tu sois sauvé. Tu ne seras pas perdu. Galate chapitre 1. Galate 1 verset 4. Galate 1 verset 4. Il s'est donné lui-même. 4. Qui s'est donné lui-même? Voyons encore. C'est pourquoi il s'est soumis. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il s'est soumis. A ces gens-là qui sont venus l'arrêter. Qui s'est donné lui-même. Pour nos péchés. A cause de nos péchés. Afin de nous délivrer. Du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Il va te délivrer. En Galate. Galate chapitre 2. Lisons ici le verset 20. Galate 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi. Au fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré. Et qui a fait quoi? Qui s'est livré lui-même. Pour moi. Qui s'est livré lui-même. Pour moi. Tu n'as pas besoin de périr dans le péché. Tu ne dois pas continuer dans le péché. Il s'est livré lui-même. Pour toi. Afin de te donner sa vie. Et la vie que tu vivras maintenant. C'est à la foi au fils de Dieu. Qui t'a aimé. Et qui s'est livré pour toi. Revenons. En Ephésiens. Ephésiens 5. Verset 25. Ephésiens 5. Ephésiens 25. C'est donné. C'est donné pour toi. Pourquoi? Ephésiens 5. Ephésiens 25. Marie aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Et c'est. Dites-moi. C'est livré lui-même. Pour elle. Cela est répété à plusieurs reprises. Que c'est pour cette raison que Jésus est mort. Pour ton salut. Il s'est livré. Pour ta sanctification. Il s'est livré lui-même. Pour que tu aies la victoire sur le monde. Il s'est livré lui-même. Voyons ceci. Il s'est livré lui-même. Pour elle. Afin de la sanctifier. Par la parole. Après l'avoir purifié. Par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui. Cette église glorieuse. Sans ritache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte. Et irrépréhensible. Et tu seras saint. Tu peux être saint à tous lieux. Au service. Tu peux être saint. A la maison. Tu peux être saint. Quand tu es seul. Il n'y a personne là-bas. Tu peux être saint. Et tu seras saint au nom de Jésus. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 14. Rappelez-vous. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Pour toi. Tite chapitre. Tite 2. 14. Qui s'est donné lui-même. Pour nous. Afin de nous racheter. De toute iniquité. Et de se faire un peuple. Qui lui appartienne. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes oeuvres. Est-ce que vous voyez cela? Nous allons le relier en corps personnel maintenant. Qui s'est donné lui-même pour moi. Répétez. Qui s'est donné lui-même pour moi. Afin de me racheter de toute iniquité. Afin de me racheter de toute iniquité. Et de me faire de moi un peuple qui lui appartienne. Purifié pour lui. Purifié par lui. Et si une personne purifiée. Et zélé pour les bonnes oeuvres. Vous devez le lit. Le lit. Vous mettre à genoux. Ouvrez Tite 2. 14. Et dites. Il s'est donné lui-même pour moi. Il s'est donné lui-même pour moi. Je dis. Attends. Il s'est donné lui-même pour moi. Afin de me racheter de toute iniquité. Et de ce fait un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes oeuvres. Ce point est mort. Il le fera et l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Jean chapitre 18. Verset 10 à 11. Jean 18. Verset 10 et 11. Le troisième point. Les luttes mondaines d'une personne inconsistante. Jean 18, 10 et 11. Rappelez-vous maintenant. Ceux qui voulaient arrêter Jésus étaient là. Judas étaient avec eux. Debout avec eux. Jésus s'était révélé à eux. Je sais moi. Qu'est-ce qu'il allait faire. Ils allaient étendre la main et attraper Jésus. Et l'enlever. Pour qu'il soit crucifié. Et même verset 10. Jésus s'appelait. Jésus dit à Pierre. Jésus dit à Pierre. Écoutez ceci. Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe. Que le Père m'a donné à boire. Est-ce que tu essaies de m'empêcher de boire la coupe. Que le Père m'a donné à boire. Est-ce que tu essaies d'empêcher l'objectif. D'entraver l'objectif. Pour lequel je suis venu dans ce monde. Ne comprends-tu pas. Pourquoi c'est pour ça que je suis venu. Ne comprends-tu pas. Que je suis l'agneau de Dieu. Qui hôte les péchés du monde. Maintenant ils sont venus arrêter. Attraper l'agneau. Et ils veulent sacrifier l'agneau. Afin qu'il y ait le salut pour toute l'humanité. Pierre qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu essaies de m'empêcher. De faire ce que mon Père a établi. Que je fasse. Comprenons. Pierre. Est devenu un grand apôtre. Après avoir expérimenté la Pentecôte. Et Pierre. C'était une personne. Qui était puissamment utilisée par Dieu. Dans un chapitre 1 chapitre 2. Jusqu'au chapitre 9. Chapitre 12. Vous voyez le miracle qui a eu lieu. Alors nous ne parlons pas de Pierre. Après la Pentecôte. Nous regardons Pierre. Avant la Pentecôte. Et. Premièrement. C'est là un récit dans la parole de Dieu. Matthieu en a parlé. Marc en a parlé. Luc en a parlé. Et ici Jean aussi. Qui en parle pour nous. Que c'était quelque chose qui était arrivé. Papier. En ce moment là. Nous apprenons. Ce que chacun. De nous. De nous. Donc nous peut être avant la Pentecôte. Avant d'expérimenter la Pentecôte. C'est comme ça que tu es. Avant que quelqu'un. Quelqu'un d'expérimenter la Pentecôte. C'est comme ça que chacun est. Cela nous montre. Que nous devons revisiter le calvaire. Afin. De nous rassurer. Que nos expériences de salut. De sanctification. Sont intactes. Il purifie nos cœurs. Il nous change. Il change nos vies. Et après d'être sanctifié. Nous avons besoin. D'avancer. Et attendre. L'expérience du baptême. Dans le Saint-Esprit. A la Pentecôte. Parce qu'après la Pentecôte. Celui-ci. N'arrivera plus dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors en ce moment là. Comme nous considérons Pierre. Nous voyons ces deux versets. Premièrement. Il était. Incompatible avec Christ. Incompatible avec Christ. Christ. C'est soumis. Christ. C'est livré lui-même. Christ a dit. La coupe que mon père m'a donné. A boire. Je la boirai. Premièrement. Il était incompatible. Deuxièmement. Il était incorrigible. Incorrigible. Parce que vous voyez. Le Seigneur. Avez révélé qu'il irait mourir. En ce moment là. Voyons Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Voyez ce qui était arrivé. En ce moment là. Matthieu 16. 21. Dès lors. Jésus commença. A faire connaître. A ses disciples. Qu'il fallait. Qu'il allait. A Jérusalem. Qu'il souffrit. Qu'il fasse quoi. Qu'il alla à Jérusalem. C'est ce que le père avait décidé. De toute l'éternité. C'est à dire. Avant la fondation du monde. Qu'il alla à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Des principaux sacrificataires. Et des scribes. Qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part. Se mit à le reprendre. Dit. A Dieu. Ne plaise. Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retournant. Dit à Pierre. Arrière de moi. Quoi ? Satan. Tu m'es en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais celles des hommes. Ce Pierre était incorrigible. Troisièmement. Il était inflexible. Ce qu'il avait dans la tête. Ce qu'il avait dans son esprit. Et quelque chose. Ce que Jésus disait. C'était. Quand il était à la table. Il dit. L'un d'un me trahira. Jésus a ajouté. Le fils de l'homme s'en va. Selon qu'il a écrit. De lui. Mais malheur à l'homme. Par qui. Il sera livré. Maintenant. Pierre. Etant inflexible. Il savait que c'est ce qu'il faut faire. Il ne peut. On ne peut pas enlever Jésus. On ne peut pas arrêter Jésus Christ. Et on ne peut pas enlever Jésus Christ. De là. Pour qu'on aille le crucifier. Premièrement. Incompatible. Demande-toi. Prends-toi la question. Est-ce que tu es compatible avec le Saint Jésus Christ. Un bon partenaire. Un bon suiveur. Un bon disciple. Ensuite. Et tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Et il était incorrigible. Est-ce que toi tu es incorrigible? Est-ce qu'on peut te corriger? Est-ce que la parole de Dieu peut te corriger? Il était incorrigible. Il était inflexible. Indépendant. Il était indépendant. Vous voyez. Christ pensait d'une autre manière. Lui pensait autrement. Il pensait. Même si Jésus a dit qu'il sera enlevé. Qu'il sera trahi. Et qu'il sera crucifié. C'est ce qu'il pense. Mais moi. Je suis indépendant. Dans ma réflexion. Je ne vais pas permettre que cela arrive. Il était intraitable. Vous ne pouvez pas le faire taire. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas dire. Pière, ce n'est pas bon. Pière, ce n'est pas bon. Arrêtez. Attends, tais-toi, tais-toi. Ne va pas là-bas. Il était intraitable. Mais il était irrésolu. Vous voyez maintenant. Il sort l'épée. Il coupe l'épée de quelqu'un. Mais quand vous n'entendrez pas de lui. Quand les gens disent. Est-ce que tu n'es pas vu parmi dans le jardin de moi. Non, non, non. Tu ne m'as pas vu là-bas. Je ne fais pas partie d'eux. Il était irrésolu. Inconsistant. C'est pourquoi nous parlons. Des luttes mondaines. D'une personne inconsistante. Inconsistante. Je prie que tu ne sois pas comme ça. Mais vous savez. De toute manière. Il a été entièrement sanctifié. Entièrement. Il a attendu. A la chambre haute. Et enfin. Il a eu la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils l'ont défié. Au nom de qui est-ce que tu as fait ça? Il a dit. Si vous nous demandez. Comment nous avons fait ceci? C'est au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. Ça c'est le nom. Qui a donné à cet homme? Bonne santé. Il n'y a pas un autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel. Nous pouvons être sauvés. Mais par le nom de Jésus-Christ. Il a quitté ce lieu. Il est venu au sommet de la montagne. Il est devenu fort. Et tu seras fort aussi. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26 Verset 51 Matthieu Chapitre 26 Verset 51 Verset 51 Parlant de la même chose Et voici Un de ceux qui était avec Jésus Et tendit la main Et tira son épée Il frappa Quel est son nom ? J'ai dit quel est son nom ? Vous remarquez Jean a mentionné son nom Mais Matthieu En écrivant n'a pas mentionné son nom Vous savez parfois vous demandez Quand vous lisez ces récits Pourquoi Matthieu a écrit il n'a pas mentionné son nom ? Et Jean a écrit il a mentionné son nom Vous voyez Matthieu a écrit l'évangile selon Matthieu Quand Pierre était encore vivant Matthieu voulait raconter l'histoire Que l'un de ses disciples Tira l'épée, coupa l'épée Mais il n'a pas mentionné le nom Mais quand Jean l'apôtre Quand il écrivait son évangile Pierre était déjà décédé Mais il n'a pas mentionné son nom Il n'y a pas de problème La personne qui a tiré l'épée Jean dit qu'elle est son nom ? Pierre Matthieu n'a pas mentionné son nom Revenons maintenant Verset 51 Et voici un de ceux qui était avec Jésus Et tendit la main Et tira son épée Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur Et lui emporta l'oreille Alors Jésus lui dit Remets ton épée à sa place Car tous ceux qui prendront l'épée Périront par l'épée Car ceux qui prendront l'épée Dites-moi Périront par l'épée Vous comprenez cela ? Il défendait Jésus Christ Même si c'était contre la volonté de Dieu Il y a des gens qui disent Je fais quelque chose de bon J'ai une bonne intention Je protège l'église Je protège cela Je protège Christ Je protège la chrétienté Et il tue Mais Jésus dit Pierre Ne le fais pas Parce que Quelle que soit la raison que tu avances Celui qui prendra l'épée Il périra aussi par l'épée de la main de l'homme Verset 53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père Qui me donnerait à l'instant Plus de douze légions d'anges Comment donc S'accomplirait les Écritures D'après lesquelles Il doit en être ainsi Alors vous voyez ce que le Seigneur dit Il dit Cela ne doit pas être ainsi Pierre Ne le fais pas Jean Vous voyez la raison pour laquelle Le Saint Jésus Christ Mets l'accent Sur ce qu'il a dit Jean 18 Jean 18 Verset 36 Jean 18-36 Mon royaume n'est pas de ce monde Répondit Jésus Vous voyez Il y a une manière Où les gens du monde se comportent Quand ils veulent se battre pour leurs doigts Il y a une manière de le faire Quand ils veulent se défendre Protéger Il y a une manière de le faire Mais Jésus a dit Il le faut dans le royaume du monde Mais mon royaume n'est pas de ce monde Répondit Jésus Si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs Auraient combattu pour moi Auraient combattu pour moi Mais il dit Mon royaume n'est pas de ce monde Et ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu Ceux qui travaillent dans l'église Ceux qui travaillent pour l'évangélisation Ceux qui oeuvrent Dans le développement de l'église Dans l'éducation de l'église En aidant l'église En faisant croître l'église Nous ne pourrons pas le faire Comme ils le font dans le monde Nous ne pourrons pas appliquer Le système mondain La science mondaine La puissance mondaine Les techniques mondaines Parce qu'il dit Mon royaume n'est pas de ce monde Si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs Auraient combattu pour moi Afin que je ne fusse pas livré aux juifs Mais maintenant Mon royaume N'est point d'ici bas Je prie que nous apprenions Les leçons au nom de Jésus Le Seigneur nous dit Donc ne pas essayer De nous venger nous-mêmes Nous devons laisser la vengeance Entre les mains du Seigneur Romains au chapitre 12 Romains 12 verset 19 Romains 12 verset 19 Ne vous vengez vous-même Ne vous vengez pas vous-même bien-aimé Vous savez le Seigneur disait à Pierre Tu essaies de te venger Tu Pierre Ah j'ai vu Judas Iscariote là-bas Judas Iscariote Qu'est-ce que tu fais là-bas C'est de toi que Jésus parlait quoi Et tu es venu trahir D'accord Tu as appliqué cette méthode Moi aussi vers répliquer Jésus a dit Ne réplique pas Tu ne vas pas répliquer Pour toi-même Tu ne vas pas répliquer Pour ta famille Tu ne vas pas répliquer Pour une position quelconque Pour un titre quelconque Tu ne vas pas répliquer Au nom de Jésus Rappel toi Tu es dans le royaume de Dieu Et le royaume de Christ Le royaume de Dieu Si ton ennemi a faim Dites-moi Vous n'êtes pas prêt Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous avez la pensée de Christ Est-ce que vous avez la nature de Christ Non Regardez Verset 20 Mais si ton ennemi a faim D'en lui a mangé S'il a soif D'en lui avoir En agissant ainsi Ce sont des charbons à dents Que tu amasseras sur sa tête Ne te laisse pas vaincre par le mal Mais Mais Tu montres le mal par le bien Laisse-moi vous montrer ce qui est arrivé Luc 22 Luc 22 47 Luc 22 47 Luc 22 Votre Bible Verset 47 Comme il parlait encore Voici une foule arriva Et celui qui s'appelait Quelquement Judas L'un des douze Marchait devant elle Il s'approcha de Jésus Pour le baiser Et Jésus lui dit Judas C'est pas un baiser Que tu livres Le fils de l'homme Verset 49 Ceux qui étaient avec Jésus Voyant ce qui allait arriver Dire Seigneur Frapperons-nous De l'épée Et l'un d'eux Et l'un d'eux frappa le serviteur Du souverain sacrificateur Sans attendre la réponse Et lui emportant l'oreille droite Quel est son nom Mais Jésus prend la parole Dis Laissez Arrêtez Et ayant touché L'oreille de cet homme Il dit Dites moi Si ton ami a faim Si la soif Qu'est-ce que Jésus a fait C'est ce qu'il a fait Quand il a coupé l'oreille Vous voyez ça La puissance miraculeuse Ils étaient encore là Le fait qu'il s'est livré Le fait qu'on l'ait arrêté Le fait qu'on l'ait enlevé Il ne veut pas dire qu'il était faible Il n'était pas faible Il a dit Je suis doué humble La puissance était encore là Mais Quand on l'a arrêté Et puis il a coupé l'oreille Jésus a A pris l'oreille A replacé l'oreille Et a accompli le miracle Mais vous voyez ces gens là Ils étaient si enducis Dans le mal qu'ils voulaient commettre Ils n'ont pas vu ce miracle Ils n'ont pas pensé à ce miracle là Ils l'ont toujours arrêté Et ils l'ont enlevé Ce que nous serons comme Jésus Tu seras comme Jésus Nos âmes ne sont pas charnels Pour combattre Avec des couteaux Ou des bâtons Ou quoi que ce soit Pour dire nous allons combattre Battre Non Nous n'allons pas nous battre Nous allons appliquer la foi Deuxième Corinthien 10 Deux Corinthiens 10 Verset 3 Deux Corinthiens chapitre 10 Verset 3 Verset 3 On dit Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas Selon la chair Car les âmes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnels Les bâtons sont charnels L'épée c'est charnels Et toutes les choses physiques Les âmes sont charnels Utilisez un bic pour trahir quelqu'un En écrivant Mais il dit Les âmes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnels Mais elles sont puissantes Par la vérité de Dieu Pour renverser des fauteuresses Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur Qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Nous allons appliquer les moyens spirituels Au nom de Jésus Éphésiens 6 Éphésiens Ne prends pas l'épée Ne prends pas des bâtons Ne prends pas des armes physiques Pour dire que tu veux te battre Pour l'évangile Tu combats pour la foi Délivre une saine foi pour toute Et tu chiffres quelqu'un Tu t'uses la ceinture Et tu combles quelqu'un Ne fais pas ça Ça c'est charnel Ça ne vient pas de Dieu Éphésiens 6 Verset 16 Prenez pas dessus Tout sera le bouclet de la foi Amen Comment il faut vaincre Le bouclet de la foi Comment il faut vaincre Par le bouclet de la foi Prenez pas dessus Tout sera le bouclet de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre Quoi ? Dites-moi votre voix Tous les traits enflammés du malin Ça c'est pas la foi Voyez ceci Prenez aussi le casque du salut Et Dites-moi Et quoi ? La parole de Dieu Et l'épée de l'esprit Qui est La parole de Dieu C'est comme ça nous allons vaincre C'est comme ça il va vaincre C'est comme ça tu vas vaincre Aucun malin ne pourra te vaincre au nom de Jésus Ne te rappelles-tu pas Si elle montagne Tu dis à cette montagne Déplace-toi de là Et jette-toi dans la mer Elle t'obéira Et rien ne te sera impossible Et dit Si deux dans vous s'accordent Pour demander quelque chose Elle sera accordée par mon Père Au nom de Jésus Et dit A tes résolutions répondront à le succès Et dit Tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Demande le Père à mon nom Il te le donnera Si nous avons toutes ces promesses Pourquoi tu veux prendre une épée Pourquoi tu veux prendre une épée Pourquoi tu veux prendre un bâton Pourquoi tu veux aller protester Et tu vas dans la rue Et tu cries Tu lances des slogans Non 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 Nous allons dire Nous allons détruire toutes choses Ce ne sont pas nos âmes Ce ne sont pas nos voix Ce ne sont pas nos styles Que ce soit dans la rue Dans l'école Au collège Dans l'université Dans l'église Partout Nous n'allons pas utiliser Ces choses physiques Pour dire que nous voulons vaincre Et dans nos familles Les autres Marie et femme Marie compte homme Marie compte femme Femme compte homme Marie Nous n'allons pas utiliser ces choses Tout ce dont nous avons besoin Nous allons sur nos genoux Devant Dieu Et Dieu va le faire pour toi Je parle à mon frère là-bas Dieu le fera pour toi Je parle à ma soeur là-bas Ma fille là-bas Dieu le fera pour toi Plus de bagarre Où es-tu là-bas ? Plus de bagarre Plus d'épée Nous allons vaincre Tu as déjà vaincu Lève-toi Et dis au Seigneur Je suis vainqueur On n'a pas besoin d'épée On n'a pas besoin de bâton On n'a pas besoin de protestation On n'a pas besoin d'autre chose Nous avons vaincu Rappelle-toi L'étude d'aujourd'hui Rappelle-toi Judas Iscariot T'es ce qu'il a choisi Rappelle-toi Le Seigneur Jésus-Christ Il s'est soumis Rappelle-toi Pierre L'erreur qu'il a commise Tu ne feras pas la même erreur Et le Seigneur dit aujourd'hui Qu'en quoi soit ce que tu demanderas Il te le donnera Pourquoi veux-tu te bagarrer Avec les arts physiques Invoquons le nom du Seigneur Et que l'étude de ce soir Fasse partie de notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada